Bon sérieux, on y va, on arrive. Ouais, c'est vrai, ça va. Donc c'est une entreprise qui accompagne les sociétés à développer leur capital humain. Oui, après, voilà, dans ma famille tout le monde est entrepreneur aussi, donc je pense que j'avais envie de créer ma boîte. C'est la crise de la quarantaine, tout simplement. Ça a été un parcours assez long, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui te motive ? De quoi tu as envie ? Vers quoi tu vas partir ? Je suis retournée à l'école, j'ai repassé un master 2 en gestion des ressources humaines, je suis retournée sur les bancs de la fac, et ça m'a permis vraiment de mûrir mon projet, de rencontrer plusieurs entreprises, d'ouvrir plusieurs possibilités dans la création de mon entreprise. La persévérance, la motivation et la convivialité. Être sûr qu'il y ait la pérennité derrière, et on se pose des questions, est-ce que ça va tenir, est-ce que dans le temps on va durer, et je pense que c'est là le plus dur. L'euphorie, quand on nous dit oui les premières fois pour signer un contrat, c'est l'extase, et puis se sentir utile, ça c'est vraiment fun. Ça serait allez-y, foncez, n'hésitez pas, croyez en vous, mais aussi faites-vous bien accompagner par tous les organismes qu'on peut avoir autour, comme la pépinière d'entreprise, vos experts comptables, même des amis proches, allez-y, faites-vous accompagner, et surtout croyez en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada